Goutemorgen aleyhiden et les études sont aujourd'hui le lichmat abraham khaïnor berben fortunimazal abraham ben rosa et yedida batester si vous souhaitez vous aussi dédié une prochaine étude de michelin à contacter 5 minutes éternelles nous étudions aujourd'hui ma secrétaire in perictet michelin de l'aide mais auparavant une petite information enfin après trois ans d'études de michelin yot et qu'il y a eu plusieurs spectateurs qui se plaignent des sons des bruits de fond parce que j'avais pas de micro cravate on a investi on a acheté une nouvelle caméra avec en plus de la cravate pour garder la classe le petit micro cravate ce qu'on va faire j'ai besoin de vous pour les réglages j'ai fait exprès aujourd'hui de laisser plusieurs bruits de fonds en l'occurrence j'ai mon ventilateur qui tourne à la différence que d'habitude je me laisse transpirer pendant le cours pour ne pas que vous ayez tous ces bruits de fonds là j'ai fait exprès de le laisser il va sûrement y avoir des petits bruits de fonds d'enfants dans la maison et dites moi qu'est ce que vous en pensez aussi vers là à peu près au bout de 5 minutes du chiot si j'y pense et que je ne pense pas trop dans le luchina je vais déplacer une micro cravate je vais le mettre devant moi je vais essayer de le mettre ici devant moi et j'ai besoin de votre travail pour nous dire est-ce que ça résout le problème est-ce que ça étouffe tout le monde il faudra quand même continuer à tourner sans ventilateur et faire attention à ce que peut être qu'il y ait la bonne fin Paul à mementer on continue courant pour la mêcheune parque tete perec tete mishnadillet Aigia yom 12 chujuns et non n'aigal Haya chalot l'oh E1 a'alokéach Ouh E1 a'alokéach Ve1 a'alokéach Sénémer la tsémiteaut Bereson Haya Nettméen yom 12 chujuns Cheïa chalot l'oh Haya t'kini l'ezaké Cheïa choulash Et maotav Belezhe Oui He Sovah Et Ed On continue dans le Mishnah, tout d'abord depuis le début du Perek, alors on a parlé, on est en train de parler maintenant de tous ceux qui vendent les maisons, le Zver Khouza au Baïk Bebata al-Khoma, deux premiers Mishnah qu'on parlait de Zver Khouza, c'est-à-dire de celui qui va vendre sa parcelle de terre qu'il a hérité, donc il y a des alakhot, pendant deux ans il ne libère pas, après deux ans il peut racheter en déduisant le prix restant jusqu'au Yobel, et au Yobel de toute façon il est en droit. A la différence des Baïk Bebata al-Khoma qu'on a commencé avec la Mishnah à Gimel, et qu'on continue justement dans la Mishnah d'Aleth maintenant, qu'on parle cette fois-ci de celui qui vend une maison dans une ville fortifiée, les règles elles sont différentes, la Torah lui a aussi donné la possibilité de racheter sa maison pendant les douze premiers mois uniquement, et après c'est fini, c'est définitivement, ça devient définitivement la propriété de l'acheteur, il ne pourra plus jamais racheter, il n'y aura plus de retour au Yobel, à la différence des champs, que dans les champs ça revient au Yobel, dans les villes fortifiées ça revient pas au Yobel, c'est ce qu'on apprenait dans le Mishnah, Gimel, on ne déduisait rien aussi, disons j'ai vendu ma maison un an, un million de jacques, l'autre il vit dedans pendant huit mois, neuf mois, dix mois, après dix mois je viens, je lui donne un million, il faut que je refasse fortune, ça doit être un nouvel argent, ça ne doit pas être l'argent que j'ai vendu un pour récupérer l'autre, tout ça, il y a des autres, mais en tout cas, je viens après d'au même neuf mois, je lui rends intégralement le million sans rien déduire pour le temps qu'il habitait dedans, il me rend la maison, ça redevient la mienne, si j'ai passé les douze mois, et bien c'est fini, ça devient sa maison pour l'éternité. La Mishnah continue maintenant en me disant, est venu le douzième mois, le jour de la fin du douzième mois, c'est-à-dire la journée c'est fini, et le champ n'a pas été racheté, la maison devenait définitivement la propriété de l'acheteur. Et la Mishnah continue en me disant, La Torah, elle a insisté en me disant, la tzimitut la konoto, elle a incité pour, elle inclut en fait, elle a rajouté un mot ou deux tons, on va prendre que la halakha sera la même, que je vende la maison, ou que je donne la maison en cadeau. C'est-à-dire, en réalité, j'ai repris une précision importante, il y avait une mahloquette, à la fin de prorot, est-ce que donner en cadeau, ça a le même statut que les ventes pour plusieurs halakhot, pour le yuvel et tout ça, on avait vu une Mishnah, et bien, ça c'est la fin de prorot. Et en réalité, là, notre Mishnah va selon l'avis, qui pense que, matanak emekhera, faire cadeau, ça a le même statut qu'une vente, et donc, la même chose, si je donne ma maison, j'ai un an pour la racheter, et après un an, c'est fini, ça devient la propriété de l'acheteur. D'accord ? Maintenant, j'ai eu un petit problème technique quand j'ai préparé la Mishnah, et j'ai cherché de partout, et il y a quelque chose qui manque, c'est-à-dire, toujours quand j'achète, je dois rendre l'argent, je dois rendre la même somme d'argent que je reçue pour la maison. Donc, si j'ai vendu la maison à 1 million, je rends 1 million. Et si j'ai vendu ma maison à 5 shekels, et bien, je rends les 5 shekels et je n'occupe pas ma maison. Mais quand j'ai fait cadeau, alors c'est pas précisé quel doit être le prix. Alors, je suppose maintenant, c'est pas écrit nulle part, malheureusement, j'ai cherché, j'ai même cherché dans le Rambam, quand il y a des questions essentielles, alors je les rapporte derrière, mais ils nous donnent des listes de livres à aller chercher. Personne n'a parlé de cette question, apparemment, c'est tellement évident qu'apparemment, il va falloir partir sur mon estimation du Bédine, sur l'expertise du Bédine, combien coûte la maison, on va payer ce prix-là. C'est ce que je suppose. On continue maintenant avec la deuxième partie de la Mishnah, et donc, comme je vous l'ai dit, je déplace le micro-gravate, et je le mets devant moi, sur mon livre, et vous me direz, est-ce que ça va être de meilleure qualité maintenant. Je vais rapprocher quand même ça, une seconde, excusez-moi. Et on continue à présent avec la suite de la Mishnah. A l'époque, donc regardez un petit peu la scène rigolote, j'ai vendu ma maison, un million de shekels, l'acheteur est super content, il est super content, mais super stressé en fait pendant la première année, parce qu'il a peur que d'un coup, je vais venir, je vais racheter à la maison. Arrive maintenant le dernier jour, alors, Pitom, ils devenaient tous des vrais slaves, ils partaient faire de l'aïbo des doutes dans la forêt. Il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne, on ne répond pas au téléphone, il n'est plus là. Mais Arrive, dans une première époque, hayanitman, il partait se cacher. Le jour des douze mois, il disparaissait de la circulation, l'acheteur, comme ça le vendeur ne peut pas le trouver, donc il ne peut pas racheter à la maison, Pitom, il revient de l'aïbo des doutes à la forêt de je ne sais pas où, et il dit, ah, dommage, on a raté, ça y est, c'est la Shkiyat, t'as raté le rachat, d'accord ? Donc, yom s'namasar kodesh, cheye khalutlo, pour que la maison soit définitivement réservée chez l'acheteur. Idkine hilela zaken, suite à cela, hilela zaken a décrété cheye kholesh et ma'otav balishka, que le vendeur de la maison va être kholesh et ma'otav, alors le mot kholesh est un peu compliqué, ça veut dire simplement, il va jeter, il va déposer l'argent dans la nishka, au batamigdash, y'avait là-bas une nishka, avec plusieurs écharhotes, plusieurs salles, plusieurs caisses, il partait là-bas, il déposait l'argent, on ne pourrait pas au moment chercher quelqu'un de crédit, je suppose. Ve ye he, donc il partait là-bas, je dépose le fameux million de shekel, yo batamigdash, je dépose l'argent là-bas, le million de shekel, et je vais ensuite veiller shover et adelet v'niknas, et après je repars chez l'acheteur, et je casse la porte et je rentre dedans. Et ma taishin tse hala, et lorsque celui-ci le voudra, et bien yavo v'itol et ma'otav, il reviendra, il prendra son argent. Je viens, pendant que j'ai étudié là, je me suis posé une question intéressante. La lishka, ça se trouve à Yerushalayim, si j'ai vendu une ville fortifiée, Dveria, c'est Rèvron, peu importe, il y en avait plein de villes fortifiées. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là, comment ? J'ai eu ce qu'à Yerushalayim, je dépose l'argent, je reviens ici, il n'y avait pas de caisse. Je ne sais pas comment ça se passe, et personne n'en parle, sinon je l'avoue. Oui, imaniach m'otav balishka shel beddin. Ah, peut-être que non, ce n'est pas la lishka shel beddin. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est la lishka shel beddin. Regardez. Shayyam a-t-il m'otav. Les lishka shel beddin, c'est bas azaray, par contre le Barthenoa. S'il faut partir jusqu'à la azara, c'est vraiment une grande galère. A la différence de ce que je constate dans le titre d'Israël, balishka shel beddin, dans la caisse qui se trouve au beddin, mais pas de la azara. Je n'ai pas vu qu'on a parlé de ça précisément. Bon, apparemment, on a soulevé une question intéressante. C'est plus logique de laisser ça à la lishka du beddin, mais pas à la lishka du bed amigdash. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. De l'atzlacha kol tov zelah.